Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je vois toute cette eau, je me dis quand même si on pouvait la boire, ce serait formidable, ça réglerait nos problèmes de consommation d'eau douce. Mais d'ailleurs, on n'aurait pas une petite machine à bord de Tara qui permettrait de faire ça ? Allons voir, je crois que ça s'appelle un osmoseur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une question de Lila et Clément, de l'école de la Haie-Renaud. Alors, comment faites-vous pour avoir de l'eau douce pour le bateau, pour la douche et pour boire ? Alors voilà, ici, on se trouve dans la cale avant, tout à l'avant de Tara, et on a une petite machine toute bleue qui sert à fabriquer de l'eau douce. On appelle ça un osmoseur. C'est une machine qui pompe de l'eau de mer pour fabriquer de l'eau douce. Alors, il y a plusieurs éléments à connaître pour pouvoir s'en servir. Ici, dessous, on a une petite pompe qui se cache, qui s'appelle une pompe basse pression. Cette pompe, elle aspire l'eau de mer directement par le fond de la coque et puis elle va pousser l'eau dans toute une série de filtres. Le premier filtre, c'est celui-ci. C'est une grosse bonbonne bleue qui contient du sable. On appelle ça un filtre à sable. L'eau est poussée à travers le sable et le sable va retenir les plus grosses particules, les plus grosses impuretés qui pourraient se trouver dans l'eau. L'eau va être aspirée par une seconde pompe, qu'on appelle une pompe haute pression. Cette pompe, elle va permettre de pousser l'eau à très haute pression à travers une série de quatre membranes. Dans ces membranes, on a une structure en fibres qui ressemble un petit peu à un nid d'abeilles. Et quand on va pousser l'eau avec une très haute pression à travers ce nid d'abeilles, on va pouvoir isoler le sel de l'eau. Et donc, d'un côté des membranes, on a de l'eau propre, douce, prête à la consommation qui va sortir, c'est notre production. Et de l'autre côté, le déchet, l'eau qui contient tout le sel. Et puis, une fois que l'eau est produite et qu'elle est passée par ce débitmètre, elle va être dirigée vers ce porte-filtre qui contient une charge de minéralite. Ça va permettre de reminéraliser l'eau. L'eau sera dirigée par l'intermédiaire de cette vanne, soit directement dans la caisse, pour le remplissage de la caisse, soit par ce petit tuyau volant ici qui va me permettre de remplir nos bidons. Alors, pourquoi est-ce que je remplis des bidons ? Eh bien, les bidons, ici, ils contiennent l'eau qui est destinée à la consommation, celle qu'on va boire. Et nous, on va aller livrer l'eau douce à la cuisine. Salut Maud ! C'est la livraison d'eau douce. Merci ! Fraîchement produite. A plus ! Voilà, vous avez soif ? Ouais ! À quoi ? Allez ! Ah bah, écoutez, de l'eau ! Merci, vraiment, ça fait plaisir. Regarde, ils sont contents de boire, hein ! Tchintin ! À l'eau de mer ! Allez ! À l'eau de mer ! Vous dites ça, là ? Allez ! À l'eau de mer de Chine ! Ouais ! À l'eau de mer de Chine ! À l'eau de mer ! Ouais ! Bloc d'affirééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééeééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé – Sous-titrage FR 2021